Bonjour, je vous en prie, installez-vous et expliquez-moi ce qui vous arrive D'accord Très bien, d'accord Des douleurs qui apparaissent d'un coup au niveau de l'épaule Et des gènes dans certains mouvements Ok, très bien La douleur de 0 à 10 vous metteriez à combien ? Ok, donc ça fait un petit peu mal quand même Très bien, je vais vous demander de pouvoir dégager l'épaule pour que je puisse la regarder Super, merci Alors Ok, donc Est-ce que je peux voir l'autre épaule ? Vous avez le même problème à l'autre épaule que celle-ci ? Ok, je peux voir l'autre épaule s'il vous plaît Ok, donc Il y a une légère différence Ok Vous avez mal là ? Non, il n'y a pas eu d'aspect physique que j'ai pu voir Très bien Vous m'avez dit qu'il y a certains mouvements qui vous font mal Est-ce que vous pouvez me les montrer s'il vous plaît ? Très bien, celui-ci Ok Ok Et de l'autre côté, vous pouvez le faire sans problème ? Ok Très bien Sur 100% Ok, je vais venir, alors Je vais venir à palper Désolé, désolé si ça vous fait mal Mais il faut que je vienne examiner Ok Ok Bon Très bien Je vais avoir quelques questions à vous poser Vous travaillez dans quel domaine ? D'accord Vous êtes assis au bureau Très peu d'activité Ok Et en dehors du travail Est-ce que vous pratiquez un sport Ou une activité manuelle ? Quelque chose comme ça ? Non, vous êtes plutôt sûr Vous bougez pas trop quoi Ok Très bien Dans ce cas-là Mon hypothèse Et je pense qu'elle est juste C'est que Vous n'avez plus l'habitude d'utiliser vos épaules Et Elles sont Atrophiées Et je sais pas Peut-être que récemment Ça fait combien de temps que vous avez eu cette douleur ? Une semaine Et vous l'avez eu après faire un geste brusque En mouvement que vous n'avez plus l'habitude de faire Vous avez dû porter Voilà Tout à fait Un objet lourd Voilà Je pense que ce qui s'est passé C'est que Comme vous ne faites pas d'activité Que ça soit au boulot Ou hors du boulot Vos muscles se sont pas atrophiés Mais ont perdu en dynamisme On buait l'habitude de travailler Et celui d'une charge lourde Il y a eu un frottement Un choc Qui a provoqué une inflammation Au niveau de votre épaule Voilà Je pense que c'est ça Donc Pour pallier à ça On va te voir Donc Je vais vous prescrire tout ça Déjà Mettre une crème Qui va diminuer la douleur Ok Vous pouvez la mettre jusqu'à 4 fois par jour La crème Voilà Donc par contre On essaie d'espacer convenablement Ok Donc je vais vous la prescrire Vraiment mettre sur l'ensemble de l'épaule Donc aussi derrière L'épaule ça va derrière Les deltoïdes Postérieur Donc ici Ici Et ici Vraiment Vraiment faire le tour de l'épaule Même si la douleur se ressent Derrière Donc on a cette crème Ensuite On va prescrire du repos Donc Bon après Vu que vous êtes en bureau On sait jamais On va quand même Vous donner 2-3 petits jours de congé Et ensuite Il va falloir aller voir Un kinésithérapeute Oui Pour faire de la rééducation Tout simplement Ne vous inquiétez pas Le ou la kiné Va vous faire faire des mouvements Qui vont Remuscler Revitaliser J'ai envie de dire Votre épaule Et ça va Diminuer la douleur Et par la suite Si vous continuez Entretenir ses épaules Vos muscles Les douleurs Ne reviendront plus Voilà C'est très important De garder son corps En bonne santé Avec des muscles Qui fonctionnent toujours Parce que sinon C'est là qu'on peut avoir Des problèmes Notamment des problèmes Au niveau du bas du dos Voilà Si on marche pas beaucoup Si on passe la journée assis Etc Bah notre bas du dos Ne se muscle pas Simplement Ne travaille pas assez Et donc N'a plus la capacité Donc de bien se tenir Et donc vous avez des douleurs C'est pour ça Que c'est très important De faire des activités physiques Voilà Je pense qu'on est bon Vous avez un autre problème Peut-être Non Dans ce cas là Je voulais aller voir Ma secrétaire Qui va vous prescrire tout ça Et puis après Ça va être à vous De trouver Le ou la guinée Parfaite Super Bon Passez une bonne journée Et puis bon établissement Yes Moins de 5 minutes du bâtiment Encore de sculptation Super Bonjour Allez-y Installez-vous Si je dis pas de bêtises C'est vous l'urgence d'aujourd'hui Ouais Ok Expliquez-moi ce que vous avez D'accord Ah ouais Ok Elle est si grande Que ça vous donne des mots de tête Ok Je vais regarder ça Dans ce cas là Alors Je vais mettre mon gant Ok Allez-y Ouvrez la bouche Ok Allez Ouais je crois la voir Mais je vais prendre ma petite lumière Pour mieux voir Du coup elle est vraiment Localisée Ok Je vais regarder ça Bougez pas Ok Ah non Vous pouvez pas le voir Enfin Vous pouvez pas le voir De vous même Fait un miroir Mais moi je le vois C'est une carie Ouais Et une carie Un stade Relativement bien avancé Ouais Va falloir opérer ça Du coup Malheureusement Je vais pas pour le faire Aujourd'hui Ok Je vais regarder aussi Toute la bouche Je vais voir S'il y a pas eu Une propagation Ok Ouvrez bien la bouche Ok Rien par là Ça va Ouais Ouais Elle est bien avancée Je vais regarder au-dessus Vraient bien Ok Tirez la langue Voilà Levez la langue Super Je vais venir Attention Déplacez vos lèvres Pour regarder Ok Alors bougez pas Vous lavez bien Les dents Deux à trois fois Par jour Ouais ok D'accord Ok Bon en fait Je pense Ce qui est probable Vu que vous me dites Que vous vous lavez bien Les dents C'est que vous l'avez développée Il y a un certain moment Et qu'elle a vraiment mis Beaucoup de temps A se développer Tout simplement Et Elle vous fait mal Que maintenant Voilà C'était un peu comme Une bombe à retardement En fait Ok Bon Je vais regarder Je vais venir Ça va pas être agréable Je vais venir Toucher Voir S'il y a encore des nerfs Qui sont Actifs Etc Pour préparer A l'opération De demain Du coup On va vous caler Rendez-vous Pour demain Voilà Je vais venir du coup Avec cette petite pince Venir voir Tater la zone Au niveau De la carie Tout simplement Voilà Donc Alors Je sais que c'est pas agréable Je vais résister un petit peu Alors Il faudra qu'on la traite Assez rapidement Parce que je crois Qu'elle est en train D'aller Se propager Sur les dents Autour De celles Infectées Je peux pas voir La Bien précisément Actuellement Mais je pense Que c'est le cas Je vais venir regarder Comme ça Ah si je fais ça Ça vous fait mal Ok Ok Donc C'est bien une carie Est-ce que vous avez D'autres problèmes Non c'est juste ça Ok Donc ouais En fait Ça vous fait tellement mal Que ça vous donne Des maux de tête C'est tout à fait Logique Donc la douleur Elle est tellement grande Que ça vous donne Des maux de tête De la fièvre Peut-être même Parfois Ouais Donc là Ce qu'on va faire C'est que je peux pas Vous opérer actuellement Parce que je vais pas Avoir le temps Et j'ai pas les Les ustensiles adéquats Pour le moment Mais On va préparer du coup Pour demain matin Comme ça De première heure On vous l'enlève Ce qui va se passer C'est que vous allez venir Je vais avoir préparé Tous mes ustensiles On va venir A faire une anesthésie locale Au niveau Du coup De la partie Infectée par la carie Donc Votre mâchoire inférieure Je vais venir Enlever la dent En déracinant Etc Là il faut l'enlever Au stade où elle est avancée Il faut l'enlever la dent Donc on va l'enlever Et après Je vérifierai Si les dents Aux alentours Ne sont pas Elles même Infectées Si c'est le cas On fera Une intervention Préventive Parce que là Si elles sont touchées Je pense pas que ça soit Dans un stade avancé Si elles ne sont pas touchées On viendra placer Une couronne Donc Une sorte de fausse dent Pour bouger ce trou Tout simplement L'opération devrait prendre Une trentaine de minutes Je dirais Grand max En fonction de ce qui va se passer Mais c'est une opération Que je fais Relativement souvent Il n'y a pas de problème Ça va être une anesthésie locale Vous allez me voir S'il y a un problème Vous ne serez pas endormi Donc vous pourrez me dire Si il y a un truc qui vous gêne Et voilà D'accord Est-ce que vous avez des questions ? Oui On va vous la redire plus vite Alors je vais vous mettre Un rendez-vous Demain matin A 9h Voilà 9h pétante Vous êtes ici On vous l'enlève On fait ça au plus vite Et on passe à autre chose Voilà Super Et bah voilà A demain Bon courage pour tenir N'hésitez pas à prendre Des doliprane Pour atténuer la douleur Voilà Vous pouvez mettre Si vous voulez Au niveau de la zone Enflé Un petit peu de glace Aussi pour atténuer la douleur Mais sinon Il va falloir tenir comme ça Toute la nuit encore Voilà Mais après demain matin Vous serez Soulagé Super Et bah j'ai mis le rendez-vous Je vous dis à demain matin Et puis bon courage Au revoir Bon courage Bonjour Installez-vous Vous êtes là pour D'accord Juste un petit check-up D'accord Bon ça va aller super vite Dans ce cas là Allez-y installez-vous Je vais commencer Super Je vais tout d'abord Commencer par regarder vos yeux Attention J'ai utilisé une petite lumière Ça va peut-être Les verments vous éblouir Voilà Pour le moment Ne faites rien Regardez où vous voulez J'examine vos yeux Voilà Enfin s'il n'y a pas Des petites entailles Des petits problèmes Que je peux remarquer Voilà Superficiels Donc Ok Regardez en bas Merci Regardez en haut Merci A droite A gauche Merci Faites des ronds Avec vos yeux Des ronds avec vos yeux Voilà Continue 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 Ok Pas de soucis Au niveau des yeux Tout simplement Au niveau De la superficie De vos yeux Maintenant vous savez Ce que vous allez faire C'est regarder la lumière Et la suivre Sans bouger votre tête Voilà D'accord Donc vos yeux Ont une bonne motricité Voilà Ils arrivent à suivre la lumière Sans aucun problème C'est relativement bien Ok 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 Je vais garder Des petits cercles 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 Ok Maintenant Toujours pareil Sans bouger les yeux La tête Vous allez me dire Lorsque vous La lumière Pardon Sors de votre champ de vision Voilà On fait un exemple Ok 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 D'accord Ok 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 Très bien D'accord Bon Maintenant ce qu'on va faire Un petit Test de vue Tout simplement Je vais vous mettre Juste ici Et vous allez commencer Par la ligne à plus bas Et vous montez Jusqu'à vous Ne puissiez plus lire Tout simplement Je vous arrêterai Lorsqu'il y aura des erreurs ZU D'accord N C F O H S E Super Au dessus N L T A V R Super 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 D'accord 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 N C 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 Pas de problème au niveau de la vision de loin Vision de près non plus Il n'y a aucun souci C'est super On a été au premier Maintenant ce que je vais faire c'est un dernier petit test Pour voir si vous avez des problèmes au niveau du daltonisme Est-ce que vous en avez déjà fait ? Jamais Bon bah voilà on va voir On va peut-être apprendre ce que vous êtes daltoniens Allez c'est parti Voilà Vous voyez il y a des petits cercles 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 Il y en a 6 au total Dans chacun de ces cercles Il y a des numéros Des chiffres Et comme vous pouvez le voir ils sont tous d'une couleur différente Voilà Tout à fait Voilà s'il y a des couleurs avec lesquelles vous avez des problèmes Si vous avez peut-être un daltonisme au niveau de cette couleur On commence Allez-y par celui-ci Voilà Un 7 Super Est-ce que vous pouvez m'évoquer les couleurs ? Il est en vert le numéro et rouge Ok super Ici 13 C'est ça Quelle couleur le numéro ? Rouge Et ici Ouais on est sur du gris Ok Ici Numéro 16 Ouais pareil Quelle couleur ? Orange et bleu Super Ici 8 Tout à fait On est plus sur du rose et du jaune Tout à fait Ici aussi On est sur le 12 Tout à fait Bravo Vert et rouge Excellent Ici On est sur un oeuf Et au niveau des couleurs Je peux me rapprocher Voilà Rouge Et un petit peu de marron vert Assez Assez particulier Pas de soucis Voilà En fait je vous l'avais dit ça la vite On a fait un petit test J'ai regardé vos yeux Il n'y a pas de problème au niveau de la motricité Pas de lésions au niveau superficiel Au niveau des yeux Le test de lecture a été parfait Voilà Vous avez une assez bonne vision Pas de daltonisme Donc voilà Aucun problème Check up effectué Passé avec brio Voilà Vous pouvez récupérer Du coup le récapitulatif Avec ma secrétaire à la sortie Mais je vous souhaite une bonne journée Super Passez une bonne journée Au revoir Oh salut T'es là pour ton test des nerfs crânien ? Ouais Alors je suis désolé On est un tout petit peu en retard Du coup ça va aller assez vite Ok Est-ce que tu peux me donner ton nom et ton prénom s'il te plaît ? Ok merci beaucoup Est-ce que tu peux suivre cette petite lumière pour moi maintenant ? Ok Ok Super travail merci Ok Maintenant est-ce que tu peux regarder mon nez et me dire lequel de mes doigts va bouger s'il te plaît ? Super Parfait Ok c'est ça Ok maintenant est-ce que tu peux lire les petits nombres qu'il y a à l'intérieur des cercles s'il te plaît ? Ouais 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 Super Parfait Ok Ok Maintenant est-ce que tu entends ça s'il te plaît ? Tu l'entends ? Ok parfait Maintenant est-ce que tu peux me dire de quelle couleur est cet objet ? Rouge parfait Celui-ci Jaune parfait Celui-ci Bleu parfait Tout est parfait Je te dis au revoir et à la prochaine Salut Alalalalalala Mais dis moi t'es tout cassé Bon tout cassé c'est vite dit hein Non ça va je vais réparer ça en 5 minutes je pense Je vais regarder tout d'abord Alors bouge pas trop Ok je vois t'as fait ça Comment tu t'es fait ça ? D'accord Ok Je vais repérer ça très très rapidement je pense Ouais Alors d'abord mesure mon petit coup Ok 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 D'accord Ok Ouais D'accord Comme ça Ouais Comme ça Super Et là Ouais Ici D'accord Tac ok Alors d'abord je vais dégager tout ça On va prendre la petite pince Hop T'ou l'arme Tu 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Maintenant qu'on a dégagé tout ça, on va venir revisser avec des petits tournevis Des petits tournevis, des petits tournevis, petit tournevis, petit tournevis, tout petit, tout petit, tout petit On revisse, on revisse, on revisse tout ce qu'il faut, là, 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 ici, là aussi, là, faut pas oublier là, faut pas oublier ici non plus, ici aussi, ici, là, de ce côté, de ce côté, ici aussi, là aussi, ici aussi, là aussi, là aussi, là aussi, ici faut pas que j'oublie, ici, et c'était le dernier, et maintenant on va s'attaquer au plus gros, on va venir reboulonner tout ça, et maintenant, on va venir reboulonner tout ça, là, 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 là là. ah lui il est dégâché super alors est-ce que j'ai tout bien fait mon travail regardons ça regardons ça j'ai tout remis ok l'intérieur nickel tout ce que tu vas devoir faire maintenant c'est retourner voir le carrossier pour qui ne te répare pas la carrosse que tu as cassé tout simplement ça c'est pas mon domaine à moi moi j'ai réparé tout ce qui est des câbles alimentation, vis etc tout ce qui est à l'intérieur de toi tout va bien, tout est réparé tu vas pouvoir reprendre tout normalement et dans de super conditions tu vas super bien te sentir maintenant super c'était un plaisir de t'avoir soigné, réparé je te dis à très vite, salut bonjour, je vous en prie installez-vous, dites-moi ce qu'il se passe vous m'avez pas l'air malade vous avez une écharpe dans la main que vous n'arrivez pas à enlever ok, ça vous gêne ? ouais ça fait combien de temps qu'elle est là ? ok, d'accord je vais regarder alors comme vous m'avez dit ça fait une petite semaine que vous pensez qu'elle est là suite à une randonnée ouais, ok alors à force de s'enfoncer c'est vrai que elle peut se mettre dans la main vous la voyez pas à force de manipuler faire des choses dans la journée etc elle va bouger s'enfoncer au bout d'un moment vous savez comment ça la s'en tient parce que elle s'est infectée ou alors elle s'est mise dans une position qui vous dérange etc je vais regarder ça ok alors oui c'est légèrement enflé légèrement rouge aussi donc je pense qu'elle est par ici cela dit je ne la vois pas spécialement c'est qu'elle doit être assez profonde il y a qui dit que vous avez mal ? vous ne pensez pas en avoir d'autres de toute façon je vais regarder c'est vrai j'ai l'impression ouais non il n'y en a qu'une ici alors ce que je vais faire du coup c'est que je vais légèrement inciser au niveau de l'écharde je vais aller la chercher ok et ensuite désinfectation je vous mets un pansement ça devrait être suffisant et on sera ça ne va pas durer beaucoup de temps ouais ok super d'accord alors ce que je vais faire donnez-moi votre main je vais commencer par inciser je vais essayer d'être précis bougez pas voilà ça devrait être suffisant est-ce que j'arrive à l'avoir maintenant est-ce que j'arrive à l'avoir ah ouais ah ouais alors on dit qu'on a là comme ça ok j'arrive à l'avoir ok elle fait 2-3 millimètres ok je vais aller la chercher je vais aller la chercher bougez pas il faut que j'arrive il faut que j'arrive à la pencer bien correctement on peut toujours aller chercher est-ce que si je me mets comme ça alors elle a bougé je vais essayer de la décoller voilà elle est venue alors est-ce que j'ai pas laissé un petit bout j'ai pas l'impression normalement si j'appuie vous sentez plus trop la gêne non ok super je vais venir désinfecter maintenant là normalement vous avez plus les chardes je vais juste venir désinfecter vous mettez un bandage vous faites attention à la cicatrisation qu'il n'y ait pas de bu etc vous lavez bien les mains et ça devrait il faut faire attention parfois les chardes comme ça quand on fait des randonnées je pense notamment aux tiques et tout bien examinées voilà parfois ça arrive qu'après une randonnée on regarde pas son corps il faut regarder surtout quand on va dans des forêts un peu un peu sauvages même si elles sont toutes sauvages regardez si vous avez des tiques très importants il faut les retirer il est dit que c'est dangereux parce que vous savez il y a la maladie de Lyme et les chardes c'est pas le même principe mais s'il y en a qui s'enfoncent trop loin et qui après s'infectent ça peut provoquer beaucoup de complications médicales il faut faire très très attention alors hop juste venir en appliquer sur mon petit voilà ma petite compresse et voilà ça pique un petit peu c'est normal voilà super on va mettre le petit pansement allez-y voilà tac super on est tout bon vous faites attention au pansement dès que vous faites un truc n'hésitez pas à vous laver les mains très régulièrement ok regardez la cicatrisation tout se passe bien et ça devrait être bon voilà super pas de rien voilà passez une bonne journée au revoir bonjour alors vous êtes bien c'est ça super alors vous venez pour un rapide examen au niveau des poumons et de la voie respiratoire c'est ça d'accord alors permettez-moi de mettre mon grand installez-vous ou retirez votre masque je vais tout d'abord venir regarder au niveau de votre gorge tout simplement alors est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche et faire ah merci beaucoup est-ce que vous pourrez tirer la langue le plus possible un maximum je vais venir attention je vais venir vous aider voilà je sais que c'est pas très confortable mais je vais regarder au fond de votre gorge ok c'est bon vous pouvez fermer la bouche ok maintenant je vais venir prendre ces petits utensils que vous connaissez sûrement et on va venir faire quelques exercices au niveau de la respiration est-ce que vous êtes prêts je vais venir le placer sur votre poitrine et vous allez faire ce que je vous dis pour le moment respirez normalement s'il vous plaît merci super excellent très bien très bien maintenant dans votre dos hop super 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 est-ce que vous pouvez tous s'il vous plaît super je vais revenir prendre au niveau de votre cage thoracique je vais vous demander de retenir votre respiration pendant 7 secondes d'inspirer pendant 7 secondes puis retenir votre respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 7 secondes ça donne ça allez-y inspirez par le nez 1 2 3 4 5 6 7 retenez 1 2 3 4 5 6 7 expirez 1 2 3 4 5 6 7 recommencez s'il vous plaît inspirez 1 2 3 4 5 6 7 retenez retenez 1 2 3 4 5 6 7 et puis expirez 1 2 3 4 5 6 7 excellent maintenant ce que je vais vous demander de faire c'est une petite hyperventilation vous allez inspirer expirer très rapidement comme ça voilà c'est parti allez-y faites-le ok 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 respirez normalement si vous avez la tête qui tourne un petit peu c'est normal vous inquiétez pas ok d'accord bon je viens d'analyser rien de problème au niveau de vos poumons peut-être peut-être une légère rougeur une légère irritation au niveau de la gorge que j'ai pu remarquer c'est peut-être pour ça que lorsque vous respirez ça vous ça vous démange ça vous gratouille et ce qui vous fait douce c'est tout simplement rien de très alarmant vous inquiétez pas y'a pas de soucis avec ça donc ce qu'on va faire c'est tout simplement y'a quand même j'ai quand même noté une légère comment dire insuffisance respiratoire notamment lorsque vous vous inspirez vous avez du mal à remplir à 100% vos poumons je pense que vous les remplissez à 75-80% maximum ce qui n'est pas spécialement normal peut-être du fait que vous n'êtes pas très actif non vous faites du sport très bien donc c'est peut-être une pathologie un problème extérieur que je n'ai pas pu trouver ou alors c'est tout simplement une insuffisance classique donc ce qu'il faut faire c'est des exercices de respiration alors vous voyez ce que je vous ai demandé de faire hyperventiler réinspirer maintenir pendant 7 secondes puis expirer c'est des exercices que vous pouvez faire ça s'appelle de la cohérence cardiaque c'est un lien avec la respiration c'est des exercices respiratoires pardon et ça va vous permettre d'augmenter vos capacités au niveau des poumons c'est beaucoup pratiqué chez les plongeurs en apnée voilà donc moi je vous invite à faire 10 à 15 minutes d'exercices respiratoires par jour pour augmenter votre capacité respiratoire et vous allez voir vous allez vivre beaucoup mieux déjà comme vous faites du sport vous serez plus efficace et puis même vous pourrez faire ce que vous voulez à 100% de vos capacités parce que rien que cette insuffisance de 20-25% au niveau de vos poumons peut perturber votre déroulement de la journée votre bonne santé tout simplement et puis si on ne fait rien ça peut s'aggraver et c'est là que ça peut poser ces problèmes donc mieux vaut prévenir que guérir je vous invite donc à faire des exercices tous les jours de respiration le mieux je vous le dis c'est avant de dormir comme ça ça va reposer votre système sanguin enfin vous allez avoir une relaxation qui va vous permettre de dormir plus vite juste après donc ça va allier l'utile à l'agréable l'utile parce que vous avez besoin de ces exercices pour vos poumons et l'agréable parce que ça va vous permettre de dormir juste après voilà donc je vais vous le noter premier exercice hyperventilation légère donc vous inspirez expirez très vite pendant 15 secondes 4 fois d'accord c'est compliqué je vous le note deuxième exercice vous allez faire 10 séries d'inspiration pendant 7 secondes retenir pendant 7 secondes et expirer pendant 7 secondes ok et vous finirez cette séance d'exercice respiratoire par un maximum de temps sous apnée voilà vous inspirez le plus profondément possible et vous bloquez le plus longtemps possible et normalement vous allez voir au bout d'une semaine ce temps va augmenter 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 et ça devrait voilà voici les exercices que je vous prescris pour votre problème en espérant que j'ai pu vous aider est-ce que vous avez des questions non c'est super alors je vous souhaite une bonne journée au revoir bonjour vous allez bien ça va merci je vous en préinstallez vous voilà asseyez vous confortablement super alors je vais venir mettre ça sur votre bouche votre cou pour ne pas que vous vous paviez dessus durant l'intervention super alors si je dis pas de bêtises aujourd'hui on se retrouve pour un check-up juste on va regarder que ça m'est si il n'y a pas de problème de carie de tartre un peu trop présent etc voilà avant je vous posais quelques questions vous vous brossez bien les dents au minimum deux fois par jour ouais combien de temps à peu près vous direz 1 minute 32 minutes d'accord et vous vous brossez les dents comment est-ce que c'est uniformément bien derrière les dents aussi voilà est-ce que vous frottez circulairement ou plutôt linéairement ok 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 d'accord et au niveau de la brosse à dents vous êtes plutôt poils souples moyens ou rigides ok d'accord alors moi ce que je vous conseillerais quand même c'est moyen ouais parce que trop souple ça fait pas son effet et trop rigide ça peut agresser les dents voilà donc moyen on est au juste du milieu on trouve parfaitement les bénéfices de la brosse à dents voilà tout à fait est-ce que vous faites parfois des petits pains de bouche etc ça vous arrive d'accord 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 ok bon moi je vais venir examiner tout ça pareil au niveau de l'alimentation pas trop de sucre riz etc on fait attention ok et au niveau des sodas ok très bien bon de toute façon les dents ne mentent pas je vais pouvoir vérifier tout ça ok allez-y ouvrez la bouche bien c'est parti alors vous êtes brosser les dents avant de venir comme tout le monde je le sais vous inquiétez pas d'accord bon les dents sont clairement dans l'état dans lequel elles devraient être au vu de votre âge donc il n'y a pas de soucis envers ça je vois que l'alimentation est plutôt saine on n'a pas de problème a priori au niveau de votre bouche l'hygiène plus côte en terre est plutôt pas mal ok 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 alors levez la langue s'il vous plaît voilà je vais venir essayer de regarder derrière ok bon il faudra essayer de faire l'effort d'aller brosser l'arrière des dents c'est un peu comme tout le monde c'est pas visible donc on n'y prête pas attention même moi ça peut m'arriver d'oublier de les brosser correctement mais il faudra faire attention ok ok mais il n'y a pas de soucis sinon il n'y a vraiment rien à signaler de particulier je vais venir voir quelques petits trucs avec ma pince cela dit alors bougez pas ouvrez bien la bouche on vous a arraché les dents de sagesse ou pas d'accord ok vous savez portent un appareil dentaire ça se voit vos dents sont plutôt bien alignées bon après vous vous demandez peut-être pourquoi elles commencent à jaunir c'est tout à fait normal avec le dent les dents ne sont pas faites pour rester toutes blanches c'est même plutôt nocif pour les dents les mailles de faire des blanchiments régulièrement les dents jaunissent c'est obligatoire voilà mais si vous les entretenez bien elles vont rester blanches assez longtemps et vont jaunir plus lentement que la normale mais c'est tout à fait normal le jaunissement des dents ok est-ce que vous avez des sensibilités au niveau des dents peut-être avec l'eau froide ou lorsque vous croquez des choses plutôt dures ou des douleurs qui peuvent arriver ok non bon c'est super je vais venir appuyer sur quelques-unes de vos dents pour vérifier tout ça là ici peut-être ok si je t'appuie là d'accord ici peut-être très bien et par ici ok peut-être là ok ici est-ce que vous pouvez serrer les dents pour moi s'il vous plaît voilà super nickel bon il y a le centrage mais ça c'est normal ok ouvrez très bien remettez votre bouche grande ouverte super bon la ségrétion de bavé est plutôt bonne il n'y a pas de soucis ok vos dents sont très 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 enfin sont de très bonne santé vous les entretenez correctement après c'est comme tout c'est comme le corps forcément avec l'âge ça va se dégrader c'est tout à fait normal cela dit vous les entretenez très bien donc ça va ça va ça va se dérouler ouais alors pas de problème vous continuez à faire ce que vous faites pensez à brosser l'arrière des dents c'est très important il ne faut pas le négliger voilà continuez votre alimentation elle est très bien il n'y a pas de problème au niveau des dents je ne vois aucune imperfection on se fait un petit rendez-vous l'année prochaine voilà vous le dites à ma secrétaire ouais c'est très rapide ah bah les check-up vous savez on n'a pas beaucoup de temps et puis là vos dents sont parfaites je ne vais pas passer 20 minutes dessus alors qu'il n'y a rien à dire ça serait une perte de temps pour vous et moi ok super bah je vous dis à dans un an dans ce cas là allez au revoir allez-y installez-vous oui je suis désolé on va devoir se dépêcher un petit peu parce que j'ai un rendez-vous très important après qu'il ne faut pas que je loupe on va devoir malheureusement du coup se dépêcher ça ne vous dérange pas super merci est-ce que vous pouvez m'expliquer est-ce que vous avez le temps que je mette mon gant d'accord vous voyez trouble depuis un moment ok ok d'accord vous savez combien de temps vous voyez trouble à peu près ouais d'accord et ça s'intensifie non juste vous voyez trouble d'accord ok je vais vérifier tout ça du coup allez-y installez-vous à l'aise je vais prendre ma petite lampe voilà ce que vous allez faire tout simplement pour commencer juste la suivre ok allez-y regardez et suivez-la c'est excellent vous faites du très bon travail ok continue je vais faire des petits cercles des petits cercles des petits cercles des petits cercles ne bougez pas la tête des petits cercles 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 ok je mets de la lumière au centre je vais la faire partir de part et d'autre Et vous me dites, lorsqu'elle sort de votre champ de vision Sans bouger la tête Vous avez compris, ok super C'est parti Très bien Ok Super Excellent Bravo Ok Super Cool Très bien Hop, on va le faire juste ici Excellent Très bien Très bien Excellent Très bien Très bien, ok Ici Excellent Très bien D'accord Super Ok Maintenant on va faire un autre exercice Un autre exercice, pardon Vous allez regarder au niveau de mon nez Donc vous fixez mon nez Je vais mettre mes doigts comme ça Je vais les agiter Et sans bouger les yeux Vous me dites Quelle main je bouge D'accord Et ça va travailler votre vision périphérique Ok C'est parti Ok Très bien Ok Excellent Excellent Très bien Bravo Super Très bien Excellent Excellent Est-ce que vous pouvez me dire combien j'ai de doigts ? Ouais Maintenant Ouais Maintenant Ouais Maintenant Ok Fermez les yeux Lorsque je vous le dis vous les ouvrez Il faudra le plus rapidement possible Mettre votre regard sur mon doigt Le bout de mon index Ok Allez-y on ferme les yeux Hop Très bien Ferme les yeux Hop Très bien Ferme les yeux Très bien Ferme les yeux Hop Très bien Ok Donc il n'y a pas de problème au niveau de la vision Ce que je vais faire c'est examiner vos yeux en profondeur Parce que je pense du coup avoir une petite idée de ce qui s'est passé Est-ce que je peux regarder ? Merci On va commencer par cet oeil-ci Alors je vais mettre la lumière à différents angles De vue Tout simplement pour essayer de chercher des Comment dire Des crevasses Des petites rayures au sein de vos yeux Puisqu'en fait je suppose que vous vous êtes Abîmez-le tout simplement Alors ça va se résorber tout seul Mais je peux vous donner un traitement Pour vous aider à avoir moins mal Que ça soit moins handicapant Pour vous le temps que ça se guérisse Ok alors je pense savoir ce que c'est du coup Alors je pense que vous êtes Abîmé les yeux Avec un cil, du sable, une poussière, n'importe quoi Que ça vous a dérangé Et que vous êtes par la suite Assez fortement frotté les yeux Et à force de frotter, frotter, de pleurer Etc L'oeil s'est abîmé Voilà Vous êtes frotté Voilà Vous voyez Donc tout ce qu'il y aura à faire Je vais vous mettre ça dans votre Votre dossier C'est tout simplement de prendre des gouttes Hydratantes Et de reposer les yeux le plus possible Donc on évite les écrans tard le soir Enfin voilà Essayez de reposer vos yeux au maximum Ne pas trop les travailler Pas chercher à regarder de loin Etc Et pensez à mettre des gouttes hydratantes Bien que l'il y ait des yeux régulièrement Pour pas sécher vos yeux Tout simplement Voilà je vous prescris ça Donc des gouttes hydratantes Pendant deux semaines Voilà Ça devrait mettre deux, trois semaines Un mois tout au plus À guérir Et vous n'aurez plus de problème de vision Tout simplement Voilà Je suis désolé J'ai courte cette séance médicale Mais il va falloir que j'y aille Donc je vous laisse repartir Allez voir ma secrétaire Et puis vous ir à la pharmacie Prendre les médicaments Très bien Merci Je vous souhaite une excellente journée Guérissez-vous bien Rétablissez-vous bien Et puis au revoir Au revoir Voilà les amis C'en est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Vous abonner Ce n'est pas déjà fait On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo Salut à tous les amis Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo